L'essence de notre crise identitaire Dans son roman « Il fut maté à Pascal », Luigi Pirendello nous invite à réfléchir sur un thème seulement apparemment trivial, à savoir la nature sociale de l'identité humaine. M. Pascal est un animal social dans le sens que sa mort est relative à une société. Lorsque Pascal découvre, en lisant un journal, que sa société le croit mort, Pascal sait que lui, quoi qu'elle soit sous l'identité véritable, il n'est pas mort. Lui-même est toujours vivant. Sa découverte lui permet d'en faire une deuxième. La véritable vie et mort d'un homme n'est pas celle que la société détermine. L'homme aurait donc une identité asociale, sous-jacente à la sociale. Or, cette autre identité n'est pas éternelle, comme nous le dit par exemple le christianisme, mais mortelle, ou bien encore plus mortelle que notre identité sociale. Nous mourions tout le temps, continuellement, et non pas seulement lorsqu'une société détermine notre décès. Notre identité serait alors radicalement éphémère et, par cela, adaptable à toute attente sociale. Nous pouvons être tout ce que la société veut de nous. Par ce raisonnement, nous discernons un pirandello, un auteur moderne, qui fonde le social dans l'asociale, qui conçoit la société humaine en les termes du contractualisme et qui enracine donc son idéalisme en un matérialisme. C'est ainsi en particulier que la modernité devient progressiste. Le progressisme, en tant qu'idéologie strictement moderne, implique une conception de l'être, voire de notre origine, comme nécessitant une amélioration. L'idéalisme moderne est un progressisme par le fait même de concevoir notre identité spirituelle, non pas comme quelque chose donné dans l'éternité, mais comme le produit de notre élévation créative à partir d'un commencement plutôt humble, une origine qu'il faut surpasser, notamment, dans la mesure où nous n'arrivons pas à vivre toujours dans le même passé. La modernité nous présente ce choix apparemment inéluctable entre une vie de léthargie inconsciente et une vie dans laquelle notre inconscient serait transposé en une société ou autre. Notre vivre social réchèterait ainsi notre vie pré-sociale de l'anonymat, voire non-sens, de sa matérialité. D'où, finalement, la difficulté, voire impossibilité, que l'homme moderne trouve à formuler une critique purement rationnelle de sa société. Autrement dit, l'homme moderne ne reconnaît aucune raison supérieure à celle de l'État.